Ryder, j'ai analysé les scans que vous m'avez envoyés. J'ai trouvé quelque chose d'étrange. Les neurones de tous les charognards fonctionnent à un rythme anormal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est qu'une théorie, mais je pense que certaines personnes sont plus sensibles aux complications qui surviennent parfois en cryo. Leur réseau neuronal a été altéré pendant le sommeil statique. C'est incurable, mais j'ai mis au point un sérum qui devrait atténuer les symptômes. Je l'ai laissé au paradis. Allez le chercher, et je vous dirai quoi faire. J'aimerais tester ce sérum sur un sujet vivant, mais il nous faut un bon candidat. Retournez scanner les charognards au paradis. Je vous préviendrai si je repère quelqu'un qui convient. Lui, il est parfait. Il va vous falloir son accord pour lui administrer le sérum. Je ne veux pas le forcer. Vous êtes sûre que c'est pas trop... Euh... Salut. Je sais pas ce qu'on vous a dit, j'ai que dalle. Je veux juste vous donner ce médicament. Ça pourrait vous soulager. Me soulager ? Mais je me suis pas senti aussi bien depuis des années. J'en veux pas de votre sale médoc. En prenant ça, vous vous sentirez à nouveau normal. Vous allez pouvoir reprendre votre vie. Une vie d'esclave du Nexus ? À s'ennuyer comme un rat mort ? Non merci. Je suis libre comme l'air maintenant. Eh ben putain, ça fait du bien. Laissez-moi tranquille. Laissez-nous tous tranquilles. On est heureux comme on est. Et si votre cerveau continue de se détériorer ? Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Prenez le sérum. Allez. Et si je refuse ? Je ne vous forcerai pas. Mais ce serait une grave erreur. Vous me gonflez royalement. D'accord, passez-moi cette saloperie. Enfin. Je le prends, et vous me foutez la paix. Dégagez. J'ai l'habitude des patients qui refusent leur traitement. Mais est-ce qu'ils sont vraiment heureux comme ça ? C'est leur maladie qui parle. Vous croyez ? Je me le demande. Je vais surveiller sa progression, et je vous enverrai mes résultats. Merci, Ryder. Je détecte plusieurs formes de vie hostiles. Isabelle est peut-être en danger. On y va. Merci. 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 Les systèmes de survie sont à nouveau opérationnels. Tiens, tiens. Vous venez du Nexus. J'aurais dû m'en douter. Je ne vends pas aux gens de votre espèce. Question de principe. Si vous êtes Isabelle, sachez que votre frère m'envoie. Kent ? Pourquoi faire ? Il veut que vous partiez avec lui, pour Kadara. Ben, vous pouvez lui dire que j'irai nulle part. Sur le Nexus, j'étais vendeuse. Sur Kadara, j'étais courcière. Maintenant, je fabrique des armes pour les chefs de gang les plus puissants d'Eladène. J'ai des avantages, je suis protégée, et personne n'oserait me toucher. J'ai enfin le respect que je mérite. Et le mieux, c'est que j'ai plus à parler à ces lèches-culs du Nexus. Sauf maintenant, bien sûr. Kent vous attend. Ne laissez pas passer votre seule chance de quitter cette planète. Que ça me plaise ou non, c'est chez moi, maintenant. J'ai aucune raison de partir. Kent est venu jusqu'ici depuis le Nexus. Il serait prêt à donner sa vie pour vous. Vous ne pensez pas que c'est une raison suffisante ? Vous êtes une sacrée emmerdeuse, vous savez. Très bien. De toute façon, je supporte pas cette chaleur. Je vais contacter mon frère. Maintenant, dégagez. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Je viens juste de me rappeler une blague. Vous comprendriez pas ? Dites toujours. J'aimerais savoir. Toc, toc, toc. Qui est là ? Pitoyable. On est le corps ! Mais c'est nul. Quelque chose me dit que même si vous m'expliquiez, je ne comprendrai pas. On est le corps. Tu vois. Vous devriez pouvoir localiser ces glyphes pionnières. Je me demande si je verrais quelque chose au scanner. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Bon, allons résoudre ce machin. Je commence à prendre le pli. Vous portez beaucoup de choses mortes. C'est une forme de respect. Une façon de célébrer la vie en vénérant la mort. Ça fait peur aux gens. Me faites pas chier où je décore mon casque avec votre colonne vertébrale. Les charognards ont monté leur camp ici. Comment est-ce qu'ils survivent à cette chaleur ? Les températures environnementales ne dépassent pas les limites acceptables. Vous devriez pouvoir localiser ces glyphes pionnières. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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 coincée dans ce trou à rats. Votre navette a eu une avarie, c'est ça ? Euh, oui, et non. Il y a quelques jours, ma navette a lâché à cause d'une surchauffe. Puis je me suis retrouvée à cours d'eau. Au bout de deux jours sans boire, j'étais désespérée. J'ai fini par en échanger à des charognards contre une pièce de mon vaisseau. Quand je suis sortie de mon délire, j'ai compris mon erreur. Je leur ai vendu mon propulseur. Le truc assez indispensable pour voler. Le tempête pourra vous ramener sur le nexus en a rien de temps. En laissant mon vaisseau à la merci des charognards, si je pars, ma navette vient avec moi. Je me disais que puisque vous êtes une pionnière, vous pourriez négocier avec les charognards pour récupérer mon propulseur. Je vais vous récupérer votre propulseur en un clin d'œil. C'est viable et efficace, ça me plaît. Voilà les coordonnées de leur camp. Non, je vous préviens, ces gens sont exécrables. Vous étudiez les gouffres ? J'essaie de comprendre comment ils se forment. Et alors ? Mes analyses ont trouvé d'importantes concentrations de carbonate de calcium en sous-sol, assez pour créer des poches de roches friables. Cette roche se brise, et la poche s'effondre en provoquant une réaction en chaîne jusqu'à la surface. Il se trouve que ça expliquerait aussi la présence de tout ce sable. Vous avez découvert des choses intéressantes sur Eladène ? Ça dépend de ce que vous trouvez intéressant. Dites toujours. J'imagine que vous savez qu'Eladène est constamment ensoleillé, et il n'y a pas de nuit. Mais j'ai découvert les traces d'une chute de température inhabituelle, ce qui veut dire qu'il y a parfois des éclipses. Vous imaginez ? Des années de soleil brûlant, et d'un seul coup une semaine de nuit. Ça doit faire drôle. Bonne chance. Ce camp a l'air vide. La chaleur s'intensifie. Système de survie rétabli. Mouvement détecté derrière cette porte pionnière. Je... je ne suis pas hostile. On peut parler ? Vous voulez bien me dire ce que vous faisiez, Planck-Ella ? Vous avez vu le camp ? Quand Axus se pointe, on se cache, ou on meurt. Qui ça ? Vous savez pas qui c'est ? Axus est le chef de la pire bande d'Eladène. Ils attaquent les autres camps de charognards, sans jamais laisser de survivants. Ils nous sont tombés dessus la nuit dernière. J'ai eu la chance de trouver une cachette, et je n'en suis pas sorti depuis. Votre groupe a acheté un propulseur à une scientifique dernièrement. Je veux le récupérer. Cette camelote ? On n'a même pas pu s'en servir sur notre vaisseau. Axus a dû l'embarquer avec tout le reste. Vous pouvez toujours essayer de lui reprendre, si vous avez des envies suicidaires. Je peux même vous donner ces coordonnées. Vous allez pouvoir vous débrouiller tout seul ? Ça arrive tout le temps, je trouverai une autre bande. Au fait, si vous tombez sur Axus, descendez-le sans hésiter. Il n'est pas du genre à négocier. Tiens, tiens. Qui voilà ? Je veux son armure. Butez-la. Je crois que c'est bon. Tu te défends, j'aime ça. Tu te défends, j'aime ça. T'as le combat dans le sang. Je vais les tuer. Je vais les tuer. Je vais les tuer. Ja ! Je vais les tuer. Je dirai de la route. La chaleur s'intensifie. Les températures environnementales ne dépassent pas les limites acceptables. Les systèmes de survie sont stables. Je détecte des températures supérieures à la normale. Je détecte une température normale pionnière. Il semblerait que ce soit le catalyseur de propulsion du vaisseau de Nora. Enfin, rapportons-le lui. Oui ? J'ai récupéré le propulseur de votre vaisseau. Enfin, le catalyseur. C'est pareil. C'est vrai. Je n'étais pas sûre que vous y arriveriez. Votre travail est utile pour le projet de colonisation. C'est normal que je vous aide. Contente d'être appréciée par quelqu'un. Bon. Plus qu'à installer ça et je pourrai repartir. J'ai encore beaucoup de terrain à couvrir. Faites attention à vous. Ah oui. Je n'y avais pas pensé. Merci pour votre aide, pionnière. Nous avons atteint les coordonnées fournies par le docteur Ganard. Le terminal Krogan ne devrait pas être loin. Ok. Tout le monde ouvre grand les yeux. On entre et on ressort. Voici le terminal actif. Téléchargement amorcé. Des renforts. Je crois que c'est fini. Bien joué. Je crois que c'est fini. C'est parti ! Je détecte des températures supérieures à la normale. Les températures environnementales ne dépassent pas les limites acceptables. Téléchargement terminé. Nous pouvons partir. Facile à dire pour toi. Tu peux nous dire ce qu'il y a dans toutes ces données ? J'espère que ça en vaut la peine, parce qu'on a failli se faire tuer. La plupart d'entre elles sont codées, mais quelques expressions ressortent. Super soldat Krogan, Krogan pur et élevé en cuve. Intéressant. Envoie-moi un rapport de ce que tu pourras déchiffrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà. Le chaman s'occupera du reste. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Is it me? Les gesprochenes On a de la compagnie. Tout de suite ! On a de la compagnie. Vous tombez à pic, pionnière. Encore une minute et ces charognards nous auraient tous dépecés. Vous plaisantez, non ? Qui sait ? Il y a des histoires qui circulent. La désolation rend les gens un peu... instables. Vous pourriez demander de l'aide, vous croyez ? Bien sûr. Sam, transmet notre position aux tempêtes et dis-leur d'envoyer une navette. C'est fait, pionnière. Les secours arrivent. On reste ici en attendant la navette. On ne devrait pas avoir d'autres problèmes d'ici là. Encore merci. Oh, merde. Des modules de Stas de l'arche Nathonos. Est-ce qu'il y a des survivants ? Il est difficile d'obtenir des informations claires sur tous les modules à la voie. Nous devrions les examiner. Aucune forme de mille détectés, pionnières. Les modules les empêchent de puer. Sam, le profil génétique de Massen doit figurer dans la base de données de l'initiative. Comparons-le aux modules. Le sujet est trop âgé. Trop de variations dans le génome. Peut-être un cousin éloigné. Aucune correspondance. Aide-moi à l'ouvrir. Pionnière, le corps ne présente aucun signe de vie. Sam, consulte l'historique du module. D'après la dernière entrée, ce module de Stas a été largué depuis l'arche Nathonos. À cause du fléau ? Cette hypothèse ne coïncide pas avec le déroulement des événements. Le module a été éjecté bien après la disparition du Nathonos. On a supposé que l'arche avait été détruite. Mais elle est peut-être intacte. L'équipage pourrait avoir survécu. Et il lâche du lest. Vérifions le reste des modules au cas où Massen s'y trouverait. On retournera voir Habitus ensuite. C'est un Turien, mais pas leur pionnier. Aucun de ces modules ne correspond à Massen Barron, pionnière. Avec un peu de chance, ça veut dire qu'il est encore vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Vérification environnementale. Les températures sont dans les paramètres acceptables. Les systèmes de survie sont stables. Je ne m'attendais pas à trouver autant d'eau. J'en suis à l'aise. Fais-toi ! Fais-toi ! Je me demande bien ce que les Créateurs des Reliquats comptaient faire ici. Vous me décevez, pionnière. Je vous pensais digne de confiance. Je vous accueille dans mon refuge, et vous me remerciez en me pillant. Hé, j'ai rien pris. J'ai laissé chacune de vos précieuses gouttes d'eau à sa place. Vous pouvez les reconter, si vous voulez. Très amusant. Vous savez pourquoi je fais ça ? Mon frère a essayé d'aider les vôtres quand ils sont arrivés ici. Il leur a montré où trouver refuge. Il leur a permis de se servir librement dans nos réserves d'eau. Et ils l'ont remercié en le tuant. Je ferai pas la même erreur qu'Asgard. C'est affreux. Toutes mes condoléances. Je me fiche de vos condoléances. Vous pouvez les garder. Ces charognards ne respectent personne. Ni vous, ni moi. Mais ils respectent la planète. Tant que leur survie dépendra de moi, ils suivront mes règles. Vous voulez que je fasse comme si je n'avais rien vu ? Exactement. Ne dites rien. Laissez-moi protéger ma vie et mon refuge comme je l'entends. Vous espérez que je vais le faire pour vos beaux yeux ? Le Nexus a besoin de ressources pour survivre. Et l'Aden en regorge. Je partagerai ce que je trouve, à condition que l'Aden reste à moi. Ça fait longtemps que vous connaissez cette source d'eau ? On l'a trouvée il y a des années avec Asgard, lors d'une expédition minière. Les reliquats ont failli nous tuer. Je me suis tout de suite dit qu'il valait mieux garder le secret. Ça nous donnait un avantage. J'ai mis du temps à convaincre Asgard, mais il a fini par accepter l'idée. Et il m'a promis de ne pas en parler. Marché conclu. Je ne parlerai pas de ce que j'ai trouvé ici. Vous avez fait le bon choix. En échange, je partagerai toutes les ressources que je trouve avec vous. Je vous laisserai tout ce que je peux dans mon bureau. Voyez ça comme un tribut. Vérification environnementale. Les températures sont dans les paramètres acceptables. Les systèmes de survie sont stables. Je crois qu'on va devoir chercher les autres dans le coin. Je me demande si je verrai quelque chose au scanner. Des ennemis ! Deur béné Quoi ? Sous-titrage ST' 501 Je crois que ça suffira. 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 Bon, le courant est rétabli. Vous devrez localiser la console permettant l'activation du champ de purification, pionnière. Il doit bien y avoir un moyen d'y accéder, on va finir par trouver. Qu'est-ce que c'est qu'il y a de l'air ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a de l'air ? Cette console activera le cas. Vous devrez démarrer le réacteur et activer le champ de purification. Ils n'ont pas apprécié. Pionnière, cette action risque d'affecter votre fuite du champ de purification. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je dois dire que je trouve ça plutôt palpitant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Restez sur vos gardes, il y en aura d'autres. Plusieurs interfaces convergent dans cette zone. Je vous indiquerai celle dont vous avez besoin. On ne peut pas passer par là. Une console pourrait s'avérer utile. On a bien besoin d'un autre homme. Sous-titrage ST' 501 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 Attention, on a du lourd en approche. Sous-titrage ST' 501 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 C'est dernier ! Cette interface a l'air plus compliquée que les autres. Voyons ça. On a bien besoin d'un coup de main ! Les dispositifs à interface comportent des indicateurs pionnières. Ils pourraient s'avérer utiles. On a bien besoin d'un coup de main. On a bien besoin d'un coup de main. On a bien besoin d'un coup de main. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a ? Pionnière, cette barrière d'énergie disparaîtra lorsque vous activerez le champ de purification. De la Relitech. On devrait pouvoir la récupérer au retour. Je vais ajouter cette carte à votre interface, Pionnière. Pionnière, cette barrière d'un coup de main. C'est parti ! Pionnière, cette barrière d'un coup de main. C'est parti ! Pionnière, cette barrière d'un coup de main. C'est parti. Bon, on se rapproche du but. Impossible de passer. Il y a peut-être une console à proximité. On ne peut pas passer par là. Une console pourrait s'avérer utile. On ne peut pas passer par là. 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 La console de purification. On ne peut pas passer par là. On ne peut pas passer par là. On ne peut pas passer par là. Gardez le rythme ! Gardez le rythme ! De la Relitech ! Prenez-la ! ! ... ... C'est parti. Merde. C'est toujours aussi terrifiant. Sortons d'ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous êtes drôlement sympa pour un endroit de ce genre. J'ai pas à me plaindre. Je suis riche et personne ne vient m'emmerder. Je suis la femme la plus puissante d'Eladen. C'est vrai ? Sans vouloir me vanter. Oui, c'est absolument vrai. Je vais jeter un coup d'œil. C'est un coup d'œil. C'est un coup d'œil. Je n'arrive. Merci de m'avoir apporté les données. Je vais pouvoir continuer le travail du docteur O'Keele. Les Krogan retrouveront leur grandeur. D'accord. Tenez-moi au courant. Pionnière, vous êtes de retour. J'ai placé l'appât. On devrait pouvoir passer à la suite. Bien. J'ai déjà prévenu Varka. Ça me plaît pas trop. Mais je vais pas reculer devant un défi. Gren, c'est une autre histoire. Il refuse de se battre avec Varka. Je vais parler à Gren. Il changera d'avis. Ha ! Bonne chance ! Ce lâche a peur d'avoir l'air ridicule à côté de moi. Je ne suis pas sûr qu'il écoutera une étrangère. Mais vous pouvez tenter le coup. Vous êtes Gren, c'est ça ? Je suis la pionnière. Il y a un rite d'unification qui vous attend. Je l'ai déjà dit à Cortic. Et maintenant, je vous le dis à vous. C'est non. Varka a déjà accepté de participer au rite. Rien à faire. Je vais pas me battre avec ce tas de cailloux prétentieux. Donnez-moi un coup de main, Drac. T'as le choix, gamin. Soit tu fonces dans cette arène, soit tu laisses Varka dire que t'as rien dans le ventre pour le restant de tes jours. Vous êtes tous contre moi, en fait. Aucune chance que vous laissiez tomber et que vous me fichiez la paix. Je ne serais pas là si ce n'était pas important. Ouais, ouais. Bon, d'accord. Si c'est le seul moyen de me débarrasser de tout le monde, je vais accomplir le rite. Mais j'ai pas confiance en Varka. Dès qu'on aura tué le colosse, elle essaiera de m'avoir. J'ai besoin d'un tiers pour la surveiller. Quelqu'un de neutre, comme une pionnière. Moi ? Tout juste. Je me battrai avec vous, ou pas du tout. Et mon équipe ? Pas d'équipe. Juste vous, moi, et Varka. Je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. Pionnière, il se trouve que le colosse que vous avez attiré était une femelle. Elle a entraîné deux mâles avec elle. Dites-moi que c'est une blague. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada